Tu peux envoyer un message à partir de n'importe quelle page de ce site en te rendant sur la petite bulle qui se situe ici en haut de ton écran. En cliqueur dessus, tu vas pouvoir ouvrir le tiroir de messagerie. Pour envoyer un message, il faut déjà commencer par rechercher ton correspondant sur le site. Il te suffit de taper son nom dans la zone de recherche et de cliquer sur la loupe ou d'appuyer sur entrée. Tu choisis ensuite ton correspondant et ici, tu vois que je ne suis pas connecté sur le site. Mais ne t'inquiète pas, si tu m'envoies un message, je recevrai une notification. Tu peux également me marquer comme favori. C'est toujours important d'avoir son prof dans les favoris parce qu'on lui envoie quand même assez souvent un message. Tu peux également le faire avec n'importe quel autre camarade avec lequel tu envoies souvent des messages. Une petite étoile apparaît alors. Je vais pouvoir alors ici, dans le rectangle qui se situe en bas de la page, écrire mon message. Et pour l'envoyer, il me suffit de cliquer sur le petit avion en papier. Voilà, tu vois apparaître ici le message qui est envoyé. Si on revient un petit peu en arrière, hop et hop, on voit qu'ici, dans la catégorie favori, eh bien, on voit apparaître mon nom avec ton message ici. Et donc, tu me retrouves facilement si tu veux me renvoyer un autre message. Si jamais, tu ne m'avais pas indiqué comme favori, la conversation serait apparue ici, dans le tiroir privé. Il y a également une autre façon d'envoyer les messages sur le site. Tu peux envoyer un message à tout ton groupe classe. Pour cela, tu utilises la messagerie de groupe. Ici, par exemple, si je choisis le groupe de quatrième 2, eh bien, il y a tous les participants, c'est-à-dire tous les élèves de la classe. Et donc, si j'écris un message ici, attention, tous les élèves de la classe et le professeur, c'est-à-dire, en l'occurrence, ici, moi, eh bien, verront le message. Cette messagerie, on l'utilisera plutôt pour poser une question et ou faire avancer un exercice en proposant des pistes de résolution. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !